Bonjour Aline, merci de venir témoigner pour cette émission Femmes et Entrepreneurs. Alors vous aussi, vous êtes une femme du bâtiment. Exactement. Mais finalement, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense des femmes dans le bâtiment. Et donc c'est une entreprise que vous avez créée ? Oui, effectivement, Helicom, c'est une entreprise que l'on a créée à la suite de la vente de la société de mes parents que je n'ai pas osé reprendre. Oui, parce que c'était une boîte, enfin une boîte, une entreprise du bâtiment assez importante puisqu'il y avait plus de 250 salariés et que vous vous sentiez un petit peu jeune à l'époque. Oui, tout à fait. À 30 ans, c'était difficile de dire on va manager alors qu'un papa part en politique. Donc non, le choix a été unanime avec mes parents de créer une autre entreprise. Et celle-ci a été créée avec un associé qui lui est technicien, donc connaît bien la technique du métier de l'électricité. Et moi, ayant fait après mes études de podologue. Oui, parce que vous n'aviez pas forcément prévu au départ de travailler dans l'entreprise de vos parents. Vous aviez une indigestion de bâtiment, si j'ai bien compris. J'étais écoeurée du monde du bâtiment étant toute jeune parce que le midi et le soir, à tous les repas, on mangeait bâtiment. On vivait bâtiment le week-end tout le temps, donc 24 heures sur 24. Donc non, c'était insupportable. Donc en tant que rebelle adolescente, j'ai fait des études de podologie. Voilà, j'ai un diplôme de podologue dans le paramédical qui n'a rien à voir avec le bâtiment. Et puis après, l'âge faisant, je suis revenue à la raison et en me disant, mais mes parents ont une super société. Donc là, j'adhère complètement. C'est vraiment trop bas de pas. Alors, vous auriez pu, quand cette entreprise a été vendue, finalement, créer ou reprendre une entreprise dans un autre secteur. Mais finalement, c'est celui que vous avez choisi. Alors pour le coup, c'était… Ma famille, c'était le monde du bâtiment. Et voilà, je m'y sens bien. Et c'est quelque chose de formidable, le monde du bâtiment. C'est vraiment une famille. Et donc, vous avez près de 30 salariés. Donc, ça ne s'est pas fait forcément parce que recréer quelque chose de zéro, après avoir été dans une entreprise aussi importante, vous avez dû tout refaire par vous-même. Tout à fait. C'est vraiment une création au premier degré parce qu'on est parti… Mon associé est parti avec sa caisse à outils. Et puis, petit à petit, on a embauché des salariés. On a surtout formé aussi des jeunes par l'apprentissage. Ça, c'est aussi quelque chose que je crois énormément. Tous nos salariés passent par l'apprentissage et après en formation continue. Donc, ça, c'est un engagement aussi de ma part. Alors, est-ce que vous avez eu quand même le nom que vous portiez ? Ça vous a aidé ? Parce que je pense que c'était une entreprise du bâtiment très connue dans la région. Le fait que vous ayez le même nom, est-ce que ça vous a aidé ou pas du tout ? Alors, peut-être que ça m'a aidé, mais peut-être que ça m'a desservi aussi parce qu'on a des amis, on a des ennemis dans le monde du bâtiment. Donc, non, je ne dirais pas que mon nom… Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. C'est le nom de l'entreprise qui est connu aujourd'hui. C'est vrai qu'avant, on disait « la fille d'eux » et maintenant, c'est « ah, mais c'est votre père, Daniel ». Voilà, c'est des petites choses comme ça. Ça, on a changé. N'empêche que vous êtes bien contente d'avoir prouvé que vous pouviez faire cette entreprise toute seule finalement. Ah oui, bien sûr. C'est la vôtre, vous n'en avez pas héritée. Non, non, je n'en ai pas héritée. Elle est créée de toutes pièces par nous deux, par deux personnes. Et ça, j'en suis fière au quotidien. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette démarche de création ? La démarche de création, c'était quelque chose de nouveau pour moi parce que j'étais arrivée dans une société complètement structurée. Donc, j'ai eu tout à créer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est là que je me suis rapprochée de la chambre de métier, de la fédération du bâtiment, pour pouvoir mutualiser nos informations parce que je recevais des courriers de tous les gens. Et puis, à un moment, on ne sait pas si c'est un vrai courrier, si c'est des millingues qui sont envoyées aux entreprises comme ça pour du démarchage. Donc, ça, c'est vrai que c'est difficile. Et avec nos partenaires ou organisations professionnelles, la fédération du bâtiment et la chambre de métier, la chambre de commerce, les institutions consulaires, c'est vrai qu'ils sont là au quotidien pour nous aider. Et il faut absolument les contacter. Oui, pas hésiter à prendre son téléphone, à passer un coup de fil en disant, mais ça, j'ai ça, comment je fais ? Et voilà, c'est ça aussi. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la réussite d'une entreprise, c'est au quotidien s'ouvrir l'esprit et puis aller à la rencontre des autres. Ce qui vous a d'ailleurs conduite à prendre des fonctions, des mandats dans justement les organisations professionnelles. Et vous êtes aussi impliquée pour la féminisation de la profession du bâtiment. Donc, femmes du bâtiment, c'est vous qui en avez eu l'idée ? Oui, tout à fait. Donc, il y a eu un défi qui a été lancé il y a quelques années, 30 000 femmes dans le bâtiment, donc en production sur les chantiers. Donc, c'est vrai que j'ai participé à ce défi, à féminiser. Malheureusement, dans mon entreprise en électricité, les femmes sont très, très rares. Donc, je n'en ai pas encore, mais je... Par le biais de l'apprentissage, peut-être qu'on peut... Parce qu'elles réussiraient très bien, les femmes en électricité ? Alors, elles réussiraient très bien, justement. Très meticuleuse. C'est quelque chose qu'on ne s'explique pas, parce qu'en général, les femmes sont plutôt scientifiques et le métier de l'électricité se rapproche des métiers scientifiques. Donc là, on ne s'explique pas le désengouement. C'est l'orientation scolaire. Je crois qu'il faut repartir quasiment de la maternelle. Donc, ça, participer aux coulisses du bâtiment, participer au carrefour des métiers, c'est des choses que l'on fait au quotidien et que je milite pour dire aux jeunes filles, mais les métiers du bâtiment, c'est possible. Voilà. Oui, on gagne sa vie aussi dans le bâtiment. Je n'ai pas honte de le dire. Effectivement, j'en suis fière. Je fais aussi beaucoup d'heures, c'est clair. Et oui, pas 35 ? Ah non, je suis plutôt au double. Voilà. Mais je ne compte pas mes heures. Je le fais avec plaisir. Et c'est vrai, de voir tous nos salariés épanouis aussi, c'est quelque chose qui fait plaisir, même si en ce moment, on a un petit peu plus de difficultés à trouver des marchés. Mais voilà, on tient le coup et on est solidaires entre nous et on prend conseil aussi sur les nouvelles technologies. Alors, votre implication justement dans la fédération du bâtiment, pour vous, ça a été difficile à organiser, trouver le temps de s'occuper des autres aussi, au détriment de certaines activités personnelles, parce que c'est du temps… Oui, certainement, parce que c'est du temps que je donne aux autres, mais je pars du principe que je reçois beaucoup d'informations de la fédération du bâtiment. Donc, je me dois aussi de donner aux autres quelque chose que j'ai appris ou mutualiser, échanger nos compétences. Et les groupes femmes, c'est vrai que c'est un formidable relais au sein de la fédération du bâtiment, parce qu'on échange, on n'hésite pas à se dire, tiens, là, moi, j'ai un problème comptable, comment je fais mes amortissements, des choses comme ça ? Comment je fais ? Ou je ne sais pas parler à mon banquier, par exemple. Ça, c'est le quotidien. Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup de conjoints dans le bâtiment, de femmes qui sont conjoints d'entrepreneurs, donc qui assurent toute la gestion de l'entreprise, parfois même le management, l'organisation du travail, et qui, bon, voilà, donc elles aussi, elles ont besoin d'avoir à l'extérieur peut-être de l'entreprise une reconnaissance qu'elles n'ont pas toujours au sein de l'entreprise. Oui, vous êtes le patron, c'est différent, mais il y a beaucoup de femmes qui sont... La conjointe, un petit peu dans l'ombre. Même si elles sont associées à 50%, elles restent un peu de... Dans l'ombre, voilà. Et ça, c'est un peu frustrant. Et ça, c'est frustrant parce que moi, je dis, la femme, elle a autant sa place dans la vie économique... D'autant qu'elle est souvent caution... De la même façon, ça c'est... Ils ne nous oublient pas, les banquiers, ils ne nous oublient pas, donc elle a autant sa place, et il faut qu'elle sache aussi, montrer qu'elle a de l'importance, parce que c'est elle qui est souvent en contact, la première, avec le client, parce que c'est souvent nous qui répondons au téléphone, donc le premier contact passe là. Moi, on me dit souvent, mais on a l'impression que tu souris au téléphone. Mais oui, mais si le sourire ne passe pas, le client, il ne revient pas. Donc voilà, c'est ça tout naturellement. C'est elle qui fait les factures, qui fait les relances. Voilà, donc c'est un lien très, très important, donc à ne pas négliger. Alors, qu'est-ce qui vous agace particulièrement dans vos journées d'entrepreneurs ? Le démarchage incessant des personnes, et puis surtout, une petite anecdote, c'était un contrôle d'une institution, parce que simplement, j'étais une femme, et j'avais créé une autre société, une entreprise, une entreprise générale. Une femme ne peut pas créer une entreprise comme ça ? Alors, je vous dis ça, l'anecdote, je l'ai toujours à la tête, mais ça fait à peu près 10 ans que ça m'est arrivé. Mais vous l'avez toujours sur le cœur. Je l'ai toujours à l'esprit, parce que c'est quelque chose que je dis aux autres femmes, attention, dès qu'une femme se lance toute seule en tant que chef d'entreprise dans le bâtiment, c'est suspect. Alors non, ce n'est pas suspect. Une femme a plein droit d'entreprendre dans le bâtiment, autant qu'un homme. Et ça marche très, très bien. Et ça marche. Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous fait plaisir, alors, quand vous partez le matin pour votre entreprise ? Moi, je n'y vais jamais à reculons. Je n'ai pas besoin de réveil le matin. J'y vais avec un enthousiasme. Et voir mes salariés arriver, qui viennent me serrer la main, qui me disent « Bonjour Aline, comment ça va ? » et qui ont le sourire, et qui sont heureux aussi de venir à l'entreprise. Ça démarre par un café tous ensemble, et puis après, tout le monde part sur les chantiers, fait ses tâches. Voilà, ça, c'est enthousiasmant, et ça me réjouit pour la journée. Quel conseil vous donneriez, puisque vous qui avez démarré l'activité complètement, donc vous donneriez quel conseil ? Alors, surtout, ne pas rester isolé. C'est le premier conseil. C'est ne pas hésiter à prendre son téléphone, aller voir les institutionnels, la chambre de commerce, la chambre de métier, aller voir les organisations professionnelles, entre autres la fédération du bâtiment, parce qu'on est là pour vous conseiller, et pour nous aider dans notre quotidien. Donc, il faut faire marcher nos réseaux, et c'est un grand mot aujourd'hui. On en parle beaucoup, mais c'est vrai. Ne pas rester isolé, c'est vraiment un de mes principes. Et votre, comment ? Votre plus cher souhait par rapport à cette entreprise, c'est de la faire grandir ? Bien sûr, de la pérenniser, de stabiliser nos effectifs, et de continuer comme ça l'entreprise, et mon engagement syndical, et mon engagement au niveau de la formation en tant que présidente. Je suis la seule de France présidente du Centre de formation des apprentis du bâtiment d'Orléans, donc du Loiret. Voilà, écoutez, faire l'apprentissage, c'est vraiment le bon moyen d'assurer une employabilité plus importante pour tous ces jeunes, parce que quand ils sont déjà dans une entreprise en stage, souvent, après les avoir formés, après avoir fait ce tutorat, c'est dommage de se priver de l'investissement, et donc, souvent, les contrats se transforment pour ceux qui ont envie aussi de travailler. Merci beaucoup Aline, et puis, écoutez, bonne continuation. Merci à vous de votre invitation. Au revoir.